Si tu es à la recherche des 5 meilleurs claviers gamers, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons qu'elle est. Selon notre analyse, le clavier gamer possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt ? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs claviers gamers. Un peu plus récent que le Corsair K55, le Razer Cynosachroma est sorti fin d'année 2017. Lui aussi dispose de la fonction RGB, qui permet même, cette fois, une personnalisation touche par touche. De quoi vous garantir un objet unique ? La personnalisation s'effectue via le logiciel Synapse 3. Celui-ci est assez complet et permet entre autres la personnalisation du rétro-éclairage, le remapping du clavier, la création de macros, etc. Quelle différence donc avec le Corsair K55 ? Tout d'abord, il n'y a pas de touche spécifique consacrée aux macros. Ensuite, même si par défaut, certains raccourcis sont associés aux fonctions multimédia, il n'y a pas non plus de touche dédiée. Enfin, il n'y a pas de repose-poignée. Par contre, il dispose bien également de la fonction anti-ghosting. Et si l'on peut être surpris que celle-ci se limite à 10 touches, il faut se rappeler que l'humain normalement constitué ne possède que 10 doigts. Cela ne devrait donc pas constituer de problème. Au final, je dirais que le Cynosa Chroma, bien qu'il soit un clavier à membrane, constitue une bonne alternative, en ce qu'il offre des touches réactives, capables de soutenir un bon rythme de frappe, et silencieuses. En résumé, les avantages du Razer Cynosa Chroma sont un prix abordable, le RGB personnalisable touche par touche, une frappe très réactive et silencieuse. Et quant au défaut, si t'as un clavier à membrane, il n'y a pas de touche dédiée aux macros, et il n'y a pas de repose-poignée. Sorti au printemps 2017, le HyperX Cloud FPS a déjà de sérieux atouts, sans être à un prix trop exubérant. La première chose qui saute aux yeux est l'absence de capot supérieur pour entourer les touches. Il s'agit en effet d'un clavier frameless, ce qui permet une vision épurée et des dimensions réduites. Et justement, le deuxième aspect notable de ce clavier est sa compacité. Avec des 44,2 par 13 cm, il se range dans la catégorie des petits claviers. D'ailleurs, il est mis en avant comme étant aisément transportable, puisqu'il est fourni avec une pochette de voyage. Enfin, pour ceux qui voudraient quelque chose d'encore plus petit, sachez qu'il existe une version TKL. Soit une version sans pad numérique, appelée HyperX Alloy FPS Pro. Cette fois, pas de RGB. La marque a misé sur un rétroéclairage rouge si représentatif du monde du gaming, avec un choix de 4 niveaux d'intensité. Par défaut, le clavier est fourni avec des touches noires aux finitions impeccables. Mais HyperX offre également un jeu de touches supplémentaires pour les touches 1, 2, 3, 4 et ZQSD. Ces touches de rechange ont la particularité d'être rouge pour être plus visible. Et les 4 dernières sont même texturées pour offrir une meilleure adhérence. Cependant, il n'y a aucune touche macro dédiée, ni même la possibilité d'associer des macros à certaines touches. Il n'y a pas non plus de touches dédiées aux multimédia, ni de repose poignée. Néanmoins, ce clavier est accompagné d'un anti-ghosting complet. Et a l'avantage de ne pas être trop bruyant, en ce que le bruit des touches n'est pas ici amplifié par le châssis. On le voit, on a donc ici un excellent clavier mécanique réactif. Mais il y a le désavantage de ne pas posséder beaucoup de fonctions de personnalisation. En résumé, les avantages du HyperX Alloy FPS sont... Un prix abordable pour un mecha. Un jeu de touches texturé de rechange. Il est plutôt silencieux. Et il est très compact. Et quant au défaut, il n'y a pas de touches macro, ni de possibilité d'en configurer. Et il n'y a pas de repose poignée. Sorti fin d'année 2016, le Corsair K55 dispose d'un éclairage RGB. Ce qui signifie que vous pouvez le personnaliser parmi la bagatelle de 16,8 millions de couleurs. La particularité du K55 concernant le rétro-éclairage est qu'il est dispersé sur 3 zones réparties le long du clavier. Concrètement, vous pouvez donc attribuer une couleur différente à la partie gauche, au centre et à la partie droite du clavier. Les possibilités de rétro-éclairage sont réparties en 10 modes allant d'un éclairage statique à une variation de couleurs qui s'effectue en fonction des paramètres que vous enregistrez. A gauche du clavier, vous avez une rangée de 6 touches programmables afin d'attribuer et en toute facilité des macros. En haut à droite, vous retrouvez une série de touches spécifiquement dédiées aux commandes multimédia. Bien qu'il s'agisse d'un clavier à membrane, les touches sont réactives. Et beaucoup apprécieront le fait qu'elles sont silencieuses. Enfin, comme tout clavier gaming qui se respecte, le Corsair K55 dispose de la technologie anti-ghosting. Le ghosting est un phénomène qui se produit lorsque le contrôleur du clavier n'est pas capable d'interpréter l'appui sur plusieurs touches en même temps. Vous imaginez bien qu'en gaming, ça peut être fatal. Un autre petit plus de ce modèle, son repose-poignet détachable, qui se révèle très pratique pour jouer pendant de longues heures sans se retrouver avec une tendinite. Au vu de son prix et des fonctionnalités qu'il offre, le Corsair K55 est clairement un achat sûr pour ceux qui ne souhaitent pas à tout prix un clavier mécanique. Globalement, les avantages du Corsair K55 sont... Un petit prix, des touches réactives, la fonction RGB, et il a un repose-poignet détachable. Et quant au défaut, c'est un clavier à membrane. C'est une version revisitée d'un best-seller du monde du clavier gaming que nous vous proposons ici, le Razer Black Widow Chroma V2. Et force est de constater que la qualité matérielle, la justesse des finitions et les performances sont toujours au rendez-vous. La finition mat, noire, est très résistante. Et les touches nous sont garanties par la marque, cette fois pour la bagatelle de 80 millions de frappes. Voilà de quoi passer quelques heures de gaming intensives. D'autant que le repose-poignet attachable via aimant est sacrément confortable. La configuration que je vous propose ici est la RGB avec la technologie Razer Green. Mais ce clavier existe en une multitude de configurations. Les switches Green de Razer sont assez comparables aux switches Blue de Cherry MX. Ils sont cliquants et la vitesse de frappe peut devenir très rapide sans effort. Par contre, niveau sonore, on aime ou on n'aime pas. A gauche, Razer a intégré 5 touches macro personnalisables comme le RGB. Pas de touche multimédia par contre, c'est un peu dommage. Un petit détail intéressant à souligner, la présence d'une prise audio mini jack 3.5 qui permettra d'y connecter un casque. Au final, je vous dirais que le Razer Black Widow Chroma V2 vaut le coup de son investissement. Réactif, confortable, modulable, personnalisable, robuste et aux finitions parfaites, c'est un clavier gamer qui ne pourra pas vous décevoir. En résumé, les avantages du Razer Black Widow Chroma V2 sont de nombreuses configurations disponibles, un repose-poignet ergonomique et ultra confortable. Il possède 5 touches macro. Et quant au défaut, il n'y a pas de touche multimédia. Nous voici face à la nouvelle version, parue l'été 2018, de celui qui est sans doute l'un des claviers les plus plébiscités dans le monde du gaming, le K70, maintenant décliné en version K70 Mark II. Le premier constat est que Corsair a conservé ses matériaux rigides et ses finitions impeccables, avec la plaque en aluminium noir brossé de plus bel effet. Il s'agit, comme le K70 d'origine, d'un clavier frameless. On peut faire le même reproche au K70 MK2 qu'au K70. Il ne propose pas de touches macro dédiées. Néanmoins, il est possible d'en configurer. En haut à droite, on retrouve la molette de réglage du volume et 5 boutons de réglage multimédia. Corsair fournit également un jeu de touches de rechange remplaçant les touches A, Z, E, R, Q, S, D et F. Elles ont l'avantage d'être non seulement texturées, mais également inclinées différemment, ce qui permet une bonne prise en main. Un petit mot avant de terminer, si l'utilisateur se réjouit de voir dans un premier temps un port USB sur le clavier, il faut savoir que le clavier se branche via deux branchements USB. Ce qui est gagné d'un côté et donc perdu de l'autre. Ça aura juste le mérite de rapprocher le port USB plus près de vous. Le K70 était déjà un best-seller. Cette nouvelle version, encore plus belle et confortable, est plus que bien partie pour en être un également. Le seul regret est le non-ajout des touches macro dédiées. En résumé, les avantages du Corsair K70 Mark II sont des finitions impeccables, le service title, 5 types d'interrupteurs disponibles, des touches de rechange sont fournies, et quant au défaut, il n'y a pas de touches macro dédiées et un port USB qui n'offre presque aucun avantage. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs claviers gamers. Si tu veux connaître le prix actuel d'un clavier gamer mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs claviers gamers. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'es plutôt d'accord avec notre choix, ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine !